Bonjour, bienvenue sur gregotte.com. Aujourd'hui, on va voir comment construire des enchaînements de box pieds-poings pour placer efficacement sa jambe arrière. Pour construire mes liaisons point-pieds, j'utilise toujours mon concept des 4 piliers. Donc là, on va utiliser 2 piliers pour placer sa jambe arrière. Le premier, ça va être le bras avant et la jambe arrière. On va voir quelques enchaînements pour illustrer simplement ce concept-là, cette liaison du bras et de la jambe arrière. Ce ne sont pas des enchaînements qui sont définitifs. On peut en placer plein d'autres, mais c'est juste retenir l'idée, le concept de cette liaison-là. Première chose, la plus basique, je vais faire un jab et un low kick. Je peux placer ça sur différents niveaux, que ce soit low, middle ou high. Ce qui compte, c'est travailler cette liaison, avoir l'habitude de travailler bras avant, hop, jambe arrière. Ici, boum, boum, hop, hop, hop. Un autre enchaînement sur cette même liaison, bras avant, jambe arrière. Jab, crochet de l'avant, le petit décalage et la jambe arrière. Un autre enchaînement sur cette même liaison, bras avant, jambe arrière. Jab, cross, crochet et jambe arrière. Je reste vraiment sur du basique en termes d'enchaînement. De toute façon, c'est ce qu'il y a de plus simple qui fonctionne le mieux en général. Donc, je viens, jab, cross. D'ici, je peux faire mon crochet sur place, décaler ensuite. Ou alors, je peux faire mon jab, mon cross et me décaler déjà sur le crochet pour ouvrir et envoyer ma jambe ensuite. Les deux fonctionnent. C'est deux timings un petit peu différents. Là, je rentre, je fais tout sur place et je décale sur mon coup de pied. Et là, je vais décaler sur mon crochet. Encore une fois. Donc là, en général, le crochet va être moins puissant si je décale sur le crochet. C'est plus pour, on va dire, perturber et détourner l'attention de la personne. Il ne va pas être de la plus grande efficacité. Ce sur quoi je compte le plus, ça va être ma jambe arrière. Par contre, si je rentre plus dans le sol, boum, celui-ci fait déjà bien mal. Et après, j'envoie ma jambe arrière. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que plus je reste longtemps au même endroit, plus j'ai de chances de me faire contrer. Donc des fois, la mobilité, boum, ça va être bien aussi si on a quelqu'un en face qui a un bon contreur. On va voir le deuxième type de liaison. Ça va être bras arrière, jambes arrière. Il y a plusieurs timings qu'on va pouvoir utiliser sur cette liaison-là. La plupart du temps, je vois toujours le même timing. Et moi, je préfère utiliser celui que je vois le moins souvent parce que je le trouve plus fluide. Ça permet de prendre de vitesse son adversaire. Mais je vais quand même montrer les deux. Donc bras arrière, jambes arrière. On va commencer avec le plus simple. Je vais faire un jab, un cross, revenir et envoyer ma jambe arrière. Donc là, et j'envoie la jambe arrière. Toujours la même chose. Je peux travailler sur les trois niveaux. Un, deux, un et trois. La jambe arrière. Donc ça, c'est le premier timing. Moi, le timing que je préfère, je ne vais pas revenir après mon cross. Je ne vais pas faire un, deux, hop et envoyer la jambe. Mais au bout du cross, je vais prolonger mon mouvement par le coup de pied. Donc là, un, deux. Je ne reviens pas. Comme mon corps est parti normalement dans une rotation, si j'ai bien fait mon mouvement, je vais prolonger cette rotation pour la transformer en coup de pied. Ça donne ça. Donc là, on gagne un demi-temps. Puisque normalement, si je reviens, ça va faire un, deux, trois. D'accord ? Voir même quatre temps parce que un, deux, trois et quatre. D'accord ? Alors que là, j'ai un, deux, trois. Donc un et deux et demi. Un, deux, trois. Donc ça permet vraiment pour moi de prendre de vitesse l'adversaire et d'avoir une fluidité supérieure dans ses enchaînements. Ensuite, c'est bien quand même de faire les deux. Pourquoi ? Parce que plus on a de variété, moins l'adversaire va pouvoir anticiper les actions. Donc sur le même enchaînement, jab cross et par exemple un middle de la jambe arrière, je vais pouvoir surprendre la personne en variant avec ses deux timings. Autre possibilité d'enchaînement sur cette liaison. Je vais rentrer directement avec mon crochet avant. Un, et envoyer cross et middle arrière. Boum ! Deux. D'accord ? Donc là, hop, hop, pum ! Hop, hop, pum ! Je peux le faire en low kick. Hop, 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 pum ! Peu importe toujours le niveau, mais j'aime bien toujours ce timing. On économise un demi-temps. Un, et là, deux, trois. Vraiment dans le prolongement du bras arrière. Dernier enchaînement sur la liaison bras arrière-jambe arrière. Je vais travailler jab, uppercute, même bras. Donc un, deux. Un, deux. Et là, j'envoie mon cross. Boum ! Et le coup de pied. Donc souvent, sur cette liaison-là, ça va revenir un peu toujours la même chose. C'est-à-dire terminer en cross et envoyer le coup de pied. On pourrait aussi le faire avec un genou. Plein de possibilités. Donc on va dire que les variables, ça va plus être ce qui va se passer au niveau du bras avant. Ou alors je peux commencer par l'arrière, hop, terminer par l'avant, envoyer. Ok ? Donc il y a vraiment plein de possibilités. Donc là, on travaille. Jab, uppercute, cross, low kick. Hop, 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 pum ! Hop, 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 pum ! Hop, 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 pum ! Cet enchaînement, jab, uppercute, il est pas mal parce que souvent, on arrive à prendre de vitesse et passer au milieu de la garde. Quand je suis là, un, deux, un, deux. Très court. Je ne vais pas faire jab, retour, uppercute, mais hop, 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 hop ! Ce n'est pas le plus puissant. Mais si on arrive à la pointe du menton, on n'a pas toujours besoin d'une grosse puissance. Et surtout, ça sert d'ouverture pour le coup de pied qui va suivre. Alors, comment travailler ces deux liaisons ? Ce qui est bien, c'est de commencer au départ par des séries, simplement. Donc on se dit, on fait 20, 30, 40, 50 répétitions du même enchaînement. On essaye de trouver plusieurs enchaînements. Il faut essayer de trouver des enchaînements qui passent bien pour soi. Chacun est différent. Mais même si au départ, on n'est pas très à l'aise, l'idée, c'est de créer des nouvelles connexions. D'accord ? Donc créer des connexions entre son bras avant et sa jambe arrière, entre son bras arrière et sa jambe arrière. Donc on choisit 2, 3 enchaînements minimum. Après, on pourra en rajouter au fur et à mesure des séances. Si on reprend ce concept-là, on peut le pousser de plus en plus loin en essayant d'enrichir sa panoplie, son éventail d'enchaînement de la même liaison. Donc on fait beaucoup de répétitions. Et après, on met le chrono pour 3 minutes, 5 minutes. Et on va rester sur le même thème, la même liaison, mais se mettre un petit peu en situation. Donc en déplacement, travailler avec des esquives, des feintes. Et essayer de placer à chaque fois des enchaînements sur cette même liaison. Comme ça, après, on peut construire sa séance au sac de frappe en utilisant ces 2 concepts-là. On peut passer d'un round à l'autre, à la liaison bras avant jambe arrière et la liaison bras arrière jambe arrière. Si tu as envie d'aller plus loin dans ce concept de construction des enchaînements et d'améliorer tes enchaînements, je te recommande d'aller sur ma boutique sur gregote.com et d'acheter la vidéo Les 4 Piliers. On est sur Internet, donc pour moi, le seul moyen de savoir si tu as aimé la vidéo, c'est que tu me le dises. Donc tu peux, bien sûr, cliquer sur j'aime, me laisser un petit commentaire, me poser des questions, comme ça j'y répondrai. Et bien sûr, partager la vidéo. Comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.